La pièce que je présente ici, je l'ai faite pour une exposition dans le cadre de l'art dans les chapelles, qui avait lieu en Bretagne, où c'est chaque artiste qui investit une chapelle. La mienne était au cœur d'une forêt, elle avait la particularité d'être du XVIIe siècle, avec un plafond peint en ciel, c'était en ciel, et au sol du granit, comme beaucoup en Bretagne. Et ce contexte m'a intéressée parce que le granit breton, on sait qu'il date à peu près de la 600 millions d'années, avec l'ancienneté de la chapelle et aussi l'idée qu'il y avait ce plafond qui représentait un ciel, ça m'a donné envie de recréer une forêt en intérieur. Et de jouer aussi sur le côté temporel que générait le sol en pierre, l'église elle-même qui était ancienne. Donc je me suis penchée un petit peu sur les premiers végétaux qui ont peuplé la terre. Donc on a commencé un peu par les algues qui sont sorties de l'eau, qui ont donné les lichens, et ensuite ça a été des fougères, des arborescentes, des prêles, comme on va retrouver ici. Donc en fait, pour moi, il s'agit de recréer une forêt qu'on appelle panchronique. Ça veut dire qu'en fait, c'est des fossiles vivants. On a des traces de ces plantes fossilisées. Donc on sait qu'on est à peu près, il y a 300 millions d'années, dans le carbonifère. Je me suis intéressée à recréer une sorte de forêt des origines, avec les spécimens qu'on a aujourd'hui, qui ont évolué, mais plutôt juste en termes de dimension. Ensuite, il y a un environnement sonore qui baigne l'ensemble. C'est vraiment une libre interprétation de ce qu'on pourrait entendre à cette période-là. Il commençait à y avoir quelques insectes, notamment des libellules géantes. On a également retrouvé des fossiles de criquets ou de grillons. Les fossiles de grillons qu'on a retrouvés avaient les élytres, ce qui leur permet d'émettre le son. qui était extrêmement bien dessiné dans le fossile. Et donc, ça pouvait nous donner l'information qu'en fait, les sons qu'on entend aujourd'hui étaient quasiment les mêmes qu'on pouvait entendre à l'époque. Et finalement, c'est les seuls sons, parce que forcément, dans le Jurassic Park, on entend des dinosaures, mais on n'a aucune idée des bruits qu'ils généraient. En revanche, au niveau des insectes, on sait très précisément les sons qu'on peut entendre. Dans l'environnement sonore qui est diffusé, on a beaucoup d'insectes. On a des sons d'animaux que j'ai un petit peu transformés en les étirant, en les modulant par le biais informatique. Donc en fait, j'ai vraiment essayé de recomposer un environnement plausible, mais qui est complètement... Voilà, c'est une libre interprétation qui se déroule un petit peu dans le temps, puisqu'on va passer du matin au soir, en passant aussi par des moments de calme, ou de vent, de pluie. Enfin voilà, il y a plusieurs... C'est un peu joué avec le côté temps weather et temps time. Cette pièce s'appelle la fontaine hépatique. C'est parce que je me suis inspirée des premières algues qu'on a retrouvées, donc de symbiose entre une algue et une mousse. Communément, on appelle ça l'hépatique des fontaines. On en a quelques-unes par-ci, par-là, mais il faut les reconnaître. C'est une toute petite lichen très humide. Ce lichen est une trace les plus ancienne. Et donc voilà, renverser le nom de cette plante, la fontaine hépatique, comme pour la fontaine, c'est quelque chose qui se déverse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, en fait, on a l'impression que ça se déverse de la fenêtre, quelque chose qui s'écoule, encore aussi en rapport au temps. Et là, j'ai également gardé l'accès visuel sur la rivière qui coule en dessous, puisque là, on est dans les latrines. Il faut imaginer que les bonnes sœurs qui étaient là allaient aux toilettes toutes en même temps. Et ça se déversait directement dans le cours d'eau. Sinon, en général, je travaille beaucoup avec des éléments naturels, que ce soit le minéral, le végétal, beaucoup l'aquatique aussi. J'ai une façon de m'y intéresser, pas scientifique, mais effectivement, généralement, je vais aller chercher assez loin pour comprendre comment ces choses sont arrivées là, d'où elles viennent, pourquoi. Et ce procédé, par exemple, on le retrouve un petit peu ici avec les lumières de croissance et les haut-parleurs. qui gardent un petit peu ce côté scientifique où on va essayer de maintenir cette forêt des origines. Aujourd'hui, alors que finalement, puisque ça date du carbonifère, notre énergie pétrole vient de cette forêt à la base. C'est aussi une réflexion, est-ce qu'aujourd'hui, on va devoir peut-être redonner vie, redonner, aider toutes ces choses à repousser. Donc, il y a évidemment une conscience écologique que je n'ai pas forcément développée là, mais qui se cherche un petit peu à travers mon travail sans que ça soit clairement énoncé, puisque pour moi, l'important, c'est plus d'avoir un discours poétique, même si ça va faire appel à la conscience des spectateurs d'une manière ou d'une autre, j'espère.